Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 36ème épisode de notre aventure sur MyTimeAtSandrock. Donc les loulous, on est en pleine tempête de sable, on est en objectif de préparer ceci. Et je ne sais plus ce qu'il nous manque pour pouvoir faire ceci justement. Ma fille Chine de forge, où est-ce que j'ai mis la table de confection ? Elle est là. Donc il nous manque du plastoc et de la toile, la toile que je pourrais aller acheter demain. Là où je l'ai acheté, ça a refait le stock en entier, pas besoin d'aller le crafter. Et le plastique, le plastique, le plastique, est-ce que j'en ai lancé quelque part ? Oui, j'en ai lancé, donc tout tourne. Au niveau de mon inventaire, je n'ai pas rangé mon inventaire. On va faire ça de suite. On a des rebuts là. Oh, du coup ça veut dire que je dois lancer peut-être. Alors, attendez. Là, j'ai deux choses qui tournent. Là aussi. Et là aussi. Ok, donc... Oh, manque d'eau. Ah ! Alors, attendez. On va rouser. On va arroser nos petites cultures. Ok, ça va un peu mieux. Est-ce que j'ai de l'engrais ? Je n'ai pas d'engrais. Enfin, de fertilisant. C'est dommage. J'aurais pu recharger la terre. Très bien. On va quitter ce mod. Bon, il y a tout qui tourne, tranquillement. Là, c'est du vert qui est en train de se faire. Donc, il est 16h40. J'ai toujours pas la table de craft. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le PNJ. Ah non, c'est Coco. Ok, c'est Elzy. Qui se balade. Ok, ça marche. Le petit cœur, c'est parce qu'elle désire quelque chose aujourd'hui. Mais bon, je ne vais pas m'occuper de ça. Là-dessus... Alors ça, on s'est toujours ensablé, ça. Toujours des soucis d'ensablement de ce côté. Et là, on va faire ça. Voilà. Après, sinon, ça a l'air d'être bon, l'ensablement. Donc, je pense qu'on va aller se coucher, les loulous. Est-ce que j'ai fait le calinou ? Oui, j'ai fait le calinou. Ouais, on va aller se coucher. Ici, on avait refait de ça. Ok, on est bon. Allez, on va commencer une nouvelle journée. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire. Ok, donc du coup, ici. Hop. De la part d'Elzy. Aller, turgence SOS, besoin de renfort. C'est une question de vie ou de mort pour une activité dont je ne peux pas me passer l'équitation. Ma selle est cassée. Et sans ma selle forme de thérapie dans ce valet de paumée, je vais faire une dépression. Fabriquement une autre, je te paierai. En détresse tostale, Elzy. Ok, elle nous file le plan. Ça marche. Là, on récupère ça. On va bien sûr relancer les loulous. Tout ce qu'il y a à relancer. Alors, j'ai une espèce de décalage là sur les... On voit que j'ai été farmé dans l'épisode précédent, les débris. Ça a du mal à avancer là. Ça, c'est bon. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais juste vérifier un truc. Ça fait sur mesure. On va aller acheter ça. Il faut l'arroser. Oh, les petites choses ici sont prêtes à être récoltées. Mais nickel. Et donc, du coup, je peux replanter. Ah oui, il faut d'abord que je refasse... Ah, il me faut de la paille. Ok. Donc, on va faire le calino à toi. Voilà, il est content. Ici. Hop. Je vais aller acheter ce que j'ai besoin d'acheter. Alors, je vais faire plusieurs achats. On va déjà aller chez Amira pour acheter de l'argile. Et des pierres de sang si elle a un stock de pierres de sang. Ensuite, on ira acheter les étoffes là, les trucs. Hop. Ok. Donc, elle en a une. Et ça, elle en a huit. Parfait. Ensuite, on descend ici. J'espère qu'il y aura les cinq. Ah, il n'y en a que deux. Mince. Bon, il va falloir qu'on les craft nous-mêmes, les loulous. Alors, attendez. J'ai un point de compétence. Ici, dans les ateliers. Alors, nombre de sols disponibles en construction de maison augmenté de 1. Nombre de sols disponibles. Hein ? Pas compris. Effet de l'engrais amélioré de 10%. Ça va être pas mal. Prix de vente de bétail augmenté de 10%. C'est ok. Plus de chances d'obtenir des objets de haute qualité de la station d'assemblage. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Meilleure chance d'obtenir des objets de haute qualité depuis l'établi et les machines. Tout est intéressant. Ressources du filtrateur minéral réduites de 1. Gagne 5% de chances que les raffineurs ne consomment pas de ressources. On va partir là-dessus. Allez. Bim. Ensuite. On fonce. Alors, on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. On va check. Alors, j'ai même pas lancé de craft ici. Bien, bravo, bravo. Ça, il m'en faut... Je vais en faire qu'un. Et ça. Là, j'en ai plus. Ça, je peux pas. On est bon partout. Ouais, donc j'ai rien à faire ici. Ensuite, ici. Ça. Donc ça, il me faut... Ah, c'est ça le problème. Le problème, c'est que je sais pas faire de la jute. Je sais pas faire de la jute. Et en plus, j'ai pas... Boutique de la ferme, on n'avait pas trouvé la dernière fois. Bon, bah, ça va être sur le long terme, la quête. J'irai acheter les ingrédients petit à petit. Il me manque quoi ? Il me manque trois tissus, c'est ça ? Ouais, il me manque trois tissus. Bah, ça attendra, hein. Donc ensuite, commission. Voilà, du cuir tanné. Mais qu'est-ce que c'est que cette gageur ? Il me demande des trucs maintenant, les... Les PNJ... Du cuir tanné. Je sais même pas comment on fait du cuir tanné. Alors, attendez. Trois trucs comme ça. Déjà, on va faire la selle de Elzy. Ça, c'est bon. Et après... Du cuir tanné. Est-ce que j'ai le plan là-dedans ? Je suis pas sûr, hein. Dans quoi on fabrique ça ? Ici, alors. Oui, c'est forcément ici. Cuir tanné. C'est avec du cuir brut. Ah, le cuir brut qu'on récupère sur les petits cactus, là. Effectivement, il faut cinq. Là, en l'occurrence, je prends en craft deux. Il va falloir que je ferme des cactus, là. Sérieux, si je veux faire cette quête. Cinq, ouais. C'est tellement la loose. Ils nous en donnent pas tant que ça, eux. Bah là, j'en ai même pas eu. Alors, c'est peut-être pas eux, en fait. Attendez, normalement... Euh... Encyclopédie, biologie, les monstres... Qui nous donne du cuir tanné ? Euh... Ça va être des animaux, hein. Non. Ah ! Euh... Non, carapace en chitine. Non plus. Ah, c'est pas eux, en fait. Ah, c'est des petits... Ok. Ok, je vois qui c'est. Euh... On va y aller de suite. En même temps, on va... Euh... Allez, là-haut. Yéhaw ! Yéhaw ! Dis donc, c'est pas du tout, Soma. Tu aurais pas shippé dans un magasin de luxe ? Je peux sentir les nuages se dissiper. J'ai hâte de retourner sur la piste et d'essayer cette beauté. Voici ton argent, comme promis, Soma. À bientôt. Waouh ! On a eu un anneau doré... Doreille dorée. Qualité violette. On a pris de la relation avec plein de monde, là. Alors, du coup... On a eu ceci. Défense 15. Ça se met très haut. Eh ben, voilà. La défense 8. Ok. Comme ça, on aura encore une meilleure défense. Ensuite, on va prendre le bus. Et... Il faut qu'on aille, du coup... Les loulous, ici. C'est ici qu'il y a les espèces de... De pingouins, là. De trucs bizarres, là. Qui vont nous filer ça. Il faut que j'en tue pas mal. Euh... Ouais, il faut que j'ai une douzaine de ces trucs. Eh bien, c'est parti. Alors, on les avait croisés à différents endroits. Il n'y a plus qu'à retrouver où. Là, j'avoue, je ne sais plus du tout. Ah, il y en a là-bas. Et pas qu'un peu. Ça, c'est bien. Ça va nous faciliter les choses. L'espèce de... D'otarichien. C'est très bizarre, hein. Comme... Ok. Ok, ça, c'est fait. Alors. J'en ai eu combien ? J'en ai eu sept. C'est pas suffisant. Moi, il faut d'autres. On a assez des scorpions. On va monter, là, sur la... Là, bah, voilà. Il y en a un petit peu, ici. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon. Ok, ils en filent un à chaque fois, à première vue. Ils filent du marbre, aussi. Ça, c'est un peu moins logique, mais... Ah, le bruit qu'ils font, c'est... C'est un peu horrible, hein. C'est... Ok. On avance. Il y en a un petit dernier, là. Ensuite, on va rentrer. Peut-être faire de la graphite, au passage. Vu que je suis sur place. Allez, go. On va aller faire ça. Un petit peu de bois balèze, là. Ok, on est à fond, les ballons. Alors, il y a des ingrédients, comme le feu, là, par exemple. Le feu, on ne sait pas encore à quoi ça sert. J'en récupère, mais pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, hein, mais... Pour l'instant, on ne l'a pas. Allez, on va récupérer tout ça. Alors, c'est dommage que les souches mortes, il n'y en ait qu'une. Parce que j'en aurais farmé plus que ça. Sinon, on aurait pu faire une journée stamina, là-dessus. Après, tu vas me dire... Vous allez me dire, pardon, il y en a là-bas. C'est juste parce que je ne les vois pas, en fait. Très compliqué, comme... Comme chose à farmer, hein. Alors, vraiment pas évident, quoi. Ok. Ensuite, on va terminer les petits cailloux. On va même récupérer ça. Ça se casse. Je pensais le récupérer à la main, mais ça se casse, en fait. Voilà. On va récupérer celui-ci, aussi. Parfait. Toi. Et on a gagné un level en combat, j'imagine. Parfait. Par contre, on n'a plus de stamina, hein. Quasiment. Donc, combat. Chance d'attaquer à 50% de chance de rendre 5 points d'endurance. Bah, oui, hein. Voilà. Ok. On va pouvoir entrer. J'ai l'impression qu'on a tout fait sur ce spot de farm. T'es là, regardez. On va aller taper la souche qui est là. Pas sûr que j'en tire grand-chose, mais... Si, au moins, je peux taper l'arbre en lui-même. Ce sera tout juste, hein. Mais ça passe. Voilà. On en aura eu 4. Il y a encore du plastique, aussi, ici. Regardez. C'est bon à savoir, hein. Des spots de plastique. Il y en a, quand même, quelques-uns. Plastique bleu. Alors. On revient ici. Calme-toi. Calme-toi. J'ai fait le calignou, hein. Oui. Donc. Ici. Parfait. Ça, c'est lancé. On va, du coup, pouvoir prendre la quête. Et marmite en cuivre. Marmite en cuivre. Je pense que ça doit être là-dedans. J'espère. Marmite en cuivre. Allez. Hop. Et on va prendre la marmite en cuivre. Ah ben, s'il en faut 2. On va en faire une deuxième. Et dernière chose que je voulais vérifier. Ça va être ici. Voilà. Attendez. J'ai plus rien qui se craft, là. Ça, c'est pas bon, ça, par contre. Toujours avoir des choses qui se craft. Ok. Du fer. Enfin, de l'acier, pardon. Ici, on est bon. Ça, je m'en vais en faire 3 de plus. Et... Barre de cuivre. On est bon. Du marbre. Bon, on va en faire 12. Ok. Ça, ça tourne aussi. Et ici. 20, 20, 20, 20. J'ai du 20 partout. Sauf les trucs en acier. Je suis à 10. Je peux toujours pas faire de caoutchouc. J'aille farmer du plastique. Donc, on peut aller rendre une commission. Parce que le temps que ça se craft, là, je peux rien faire d'autre. On est un mercredi. Donc, il n'y a rien de spécial. J'ai fait mes petits achats de la journée. Ah, je vais aller acheter de l'eau tant que j'y pense. Acheter de suite de l'eau. Ah, il n'y en a pas... Le stock n'avait pas été refait non plus. Stop ! La tourn... Désolée pour les bruits en arrière-plan. J'ai dû demander à ma mère de t'assurer. J'ai dû demander à ma mère. Ok. Katori. Alors, on avait dit qu'on testerait de lui donner... Ah, mais je ne les ai peut-être pas sur moi. On voulait tester de lui donner pas l'appareil photo, mais on avait autre chose en double. Mais qu'on a posé dans nos coffres. Ah non, c'est la Technotas. Ouais, on va essayer ça. Ouais, deux. Ok, ça ne marche pas. Bon, bah, dommage. On va faire juste le jeu de cartes, parce que ça entraîné, on l'avait fait la dernière fois. Donc, ça ne va rien rapporter. Le petit combat. Donc, on commence avec le rat. Yeah. Égalité. Égalité. Donc, on a toujours un point d'avance. Bah, on peut mettre n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Ok, victoire. On va commencer avec le sanglier, cette fois. Ensuite, on va mettre notre petit rat. Pas de chance. On va mettre ça. Pas de chance du tout. Bon, voilà, c'est un échec total. Ah, je me suis trompé. Non, ce n'est pas toi que je veux parler. Mais non, mais... Au secours. Ok. Vous avez tous vu comme moi. Bon, bah, on ne cherchera pas à comprendre. Elle a disparu, Katori. Eh bien, on ne fera pas le troisième petit combat de cartes. Ce n'est pas grave. Mais trop bizarre. Trop, trop bizarre. Alors, Grace, qu'est-ce que tu fais ici, Grace, d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il fait, mon Yakmo, là ? Oh là là, il n'y a rien qui va, quoi. Alors, qui, je ne sais pas quoi. Il aurait besoin d'assistance pour ? Bon, je ne comprends pas trop ce qu'elle dit. C'est un petit dialogue informatif. Ça arrive de temps en temps qu'on ait ça avec les PNJ. Voilà, ça, c'est fait. Alors, par contre, là, le mystère Katori, elle a disparu. Assez bizarre, hein ? Danby, qu'on a croisé, qui courait en descendant. Et là, elle court en remontant, quoi. Donc, les loulous, on va retourner à la ferme. Alors, j'en ai deux qui sont prêts, sur les cinq. Donc, ça va prendre encore un peu de temps. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Au niveau de la... Ok, il est à 70% de croissance. Santé, 89%. Bonheur, pour l'instant, on ne l'a pas. Ici. Je rappelle que c'est un nourriture favori. Toi, c'est ça. Alors, là, le problème, c'est que... Ah, la prochaine fois, il va manger des tomates. On va voir s'il apprécie ou pas les tomates, mais normalement, non. Mais il faut que j'attende. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas enlever ce qu'on a mis dans la mangeoire. Parce que là, je suis obligé d'attendre qu'il mange les dix tomates pour ensuite lui mettre que des pommes de terre. Pour vraiment le nourrir à ce qu'il aime, lui. Et puis, comme ça, on est tranquille pendant un moment quand on pourra mettre 32 patates. C'est le même souci, d'ailleurs, que j'ai ici. Il va falloir que je laisse terminer de manger tout ça avant que je puisse lui remettre des pommes de terre, quoi. Donc, ça va prendre du temps, quoi. Ça va prendre du temps. Du temps. En attendant, justement, on va remplir ça. Et on va remplir. Bon, là, c'est pas terminé. Oh. Va-t'en, toi, la bouboule de paille, là. Et on va remplir aussi. Ah, bah, 0%. Bah, comment ça se fait ? J'ai pas eu d'alerte. Bah, par contre, c'est... En faisant tourner tout ça de machine, vous avez vu à quelle vitesse ça diminue ici. Parce que je crois qu'on l'avait rempli dans l'épisode précédent. Et là, c'était complètement vide. Alors, complètement. Ok, donc. J'ai toujours ça que j'ai pas planté. Mais j'ose pas les planter, justement. Et... Euh... Non, c'est pas ça. Bah, quoi que... On va faire ça. Et... Voilà, on a un peu de place. Ça, ça et ça. Je vais le mettre là aussi. À terme, je me ferais peut-être aussi un coffre pour... Mince. Ça ici. La farine. Un coffre pour tout ce qui est lié à la culture. C'est ce que j'avais fait sur MyTam at Sandrock. Euh... Matam et Portia. Et... C'était plutôt pas mal. Du coup, on a ça qui sert plus à rien. J'ai un coffre en bois vide. Je vais foutre ça là-dedans. Et je vais voir, les loulous, si on pourrait pas un petit peu... Upgrade... Nos outils. Ah, je peux pas. C'est quoi ça ? Rose des roches. Ramasser. Ah, il va falloir que j'en trouve de ça. Et mes dagues... Mes dagues en fer, c'est... Des pierres de sang. Inflige 14% de plus de dégâts quand tu affrontes des ennemis de niveau plus élevé. Bon, ça arrivera pas souvent. Augmente les dégâts au boss de 14%. Je prends. Et... Ah ! 12%. Je perds 2%. Dégâts critiques de base. 80 points. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Ok. Bah, je suis content pour mes nouvelles dagues. Mais là, c'est pour refaire un tirage. Donc, on va pas le faire. Je pense pas qu'il y ait une catégorie supérieure. Et donc là, si je veux augmenter mes outils, il faudra... Que je trouve de ça. Et ça, ça se trouve... Je me demande si ça se trouve pas dans la nouvelle zone. Ce qui est fort probable. Bon, il nous reste 1 minute 15 à attendre. Pour récupérer les 2 tissus manquants, là. Et là, j'ai ces machines qui tournent pas. Mais en fait, j'ai rien à y faire. C'est pas plus mal. Et donc là, en termes d'armes, on peut pas faire mieux pour le moment. Sauf si peut-être j'upgrade. Ouais. Il faudra encore upgrade ça pour avoir les dagues en alliage. Et je pense que ce sera l'étape finale. Mais de toute façon, pour l'instant, je crois que je ne sais pas faire tout ça. Et je voulais regarder aussi autre chose que j'ai oublié de regarder tout à l'heure. C'est... Voilà, ça... Ça, il faut absolument que j'en fasse, les loups. Il faut absolument que j'en fasse. Donc, je commence à me demander si je ne vais pas me faire une 3ème forge. Parce qu'il y a une forge qui va servir à faire de l'acier. Une forge qui va servir à faire ces lingots. Parce que... On me demande souvent des commissions avec ces lingots. Donc, je suis en train de me dire que... Ouais, on va se faire une 3ème forge. Industrielle avancée, là. Je ne sais pas comment on les appelle. C... Parce que la toute dernière, je ne peux pas la faire. La toute dernière, c'est... Je ne sais même pas si je l'ai le plan. Mais nous, on veut faire ceci. Et du coup... Il me faut un cadre en bronze. Et des noyaux de pierre de sang, 2. Je ne vais peut-être pas pouvoir faire les 2. Je ne peux en faire qu'un. Parce que je n'ai plus de pierre de sang. Ok. Bah, ce n'est pas grave. Je ne peux pas aller les farmer. Parce que je n'ai plus de stamina. Mais bon, ce n'est pas gênant. Et du coup... Là, j'ai tapé un peu dans mes ressources. Donc ça, on en veut 3. Ok. Là, je suis bon. Voilà. Bah, c'est parfait. Allez, j'attends tranquillement. On va attendre les 15 secondes qui restent. Pour avoir ceux-ci à aller rendre la quête. Et on ira faire dodo. On aura fait une sacrée journée. Demain, il faut que j'aille acheter du tissu. Pierre de sang, s'il y en a. Sable. Enfin, argile. Des petits achats à faire. Ok. Donc, la commission... Il me manque un cuir tanné. Ok. Je ne l'ai pas ramassé, en fait. Voilà. Alors. Le PNJ n'a pas l'air très loin. Il est au saloon. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il y a bien du monde. Alors. Ok. Et on va aller se coucher. On a fait une bonne journée. Ardac, viens ici. Sois sage, un peu. Et il nous restera... Bah, 10 minutes. Pour attaquer la nouvelle journée, les loups. C'est pas mal. Pas mal du tout. Allez. Hop. Alors, pas de message particulier. Soba, t'es lève tard. Dites donc. J'attends de vie des plombes. Presque 10 minutes déjà. Peu importe. C'est rien d'important. J'ai amené la petite belle. Allons... Alors, allons faire du cheval. Ok. Allons-y. Parfait. En sel. Je vais t'emmener dans mon endroit préféré. Ok. Donc, j'ai pas le choix. Allez, petite belle. Au galop. Yeah. C'est vrai qu'il est classe, son cheval. J'aimerais bien avoir un blanc comme ça, là. Ah, je peux bouger la... Ah, elle aime bien faire du cheval, hein. Elle est marrante, Elsie, hein. Ah, ça va être quoi, son endroit préféré ? Ça va être ici. On a une belle vue. Matsasoma. Je viens parfois ici avant d'aller garder le bétail le matin. Respire profondément. Imprègne-toi de tout ça. On a laissé toute la saleté et la poussière derrière nous. L'air est donc extrêmement frais. Et la vue n'est pas mal non plus. Ah oui, ça me parle. Qu'en dis-tu, Soma ? Tu sens l'inspiration t'emporter ? Le grand enterre ne te donne pas l'impression d'être minuscule ? Alors, on pourrait faire le canaillou, hein. Euh, allez. Hum, je suis pas sûr de suivre. Bon, le temps file. Elle a rien compris. Ok. On aurait peut-être pu, sur la discussion, en choisissant autre chose, on aurait peut-être pu gagner des points. Mais bon, c'est pas grave. Faut bien rigoler un peu. Il va nous arriver un truc. Je sais pas pourquoi, mais... Non. Est-ce que tout va bien se passer ? On n'est jamais venu ici. Oh, regardez les loulous. Il y a une espèce de pont complètement défoncé. Il y a encore des endroits qu'on n'a pas mis au goût. Inexploré, hein. Yeah ! C'est mon coin préféré pour la course. J'adore amener Belle ici. Elle a laissé dévaler la colline, les mains serrées sur les rennes et le vent dans les cheveux. C'est à peu près le seul endroit où je n'ai pas l'impression d'être dans les limites de la ville et le plus loin que mes parents me permettent d'aller. Ils pensent que je suis toujours une enfant. Mais quand le soleil se couche ici, je suis qui je décide d'être. Que ce soit à pied ou à cheval, ici personne n'a à me dire que ce que je dois faire. Je suis comme un oiseau libre et sauvage. Seulement mon père ne veut même pas que j'aille aussi loin. Il dit toujours que je devrais être plus féminine, plus ennuyeuse en quelque sorte. Je suis une adulte, je sais comment prendre soin de moi, mais il me traite toujours comme un bébé yakmo. Un jour cependant, le moment viendra où je serai libre de faire mes propres choix. Tu peux garder un secret ? J'ai caché un coffre au trésor à proximité. J'économise tranquillement en mettant de côté quelques golds ici et là. Et avant que tu ne t'en rendes compte, pouf, j'aurais acheté le premier billet pour sortir de ce trou perdu. Comme je l'ai dit, libre comme l'air. Et si tu avais une personne chère qui veille sur toi ? Hein ? Tu ne me suis pas ? Le but d'une fugue, c'est de ne pas être retenu par qui que ce soit. Être soi-même. Et puis, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui veille sur moi avec mon père dans les parages. Ah, ce serait drôle. Alors, je vais te dire, Soma, je te mets officiellement au défi. Voyons si tu peux trouver mon coffre au trésor. Si c'est le cas, ça signifiera que je ne l'ai pas assez bien caché. T'es pas mal pour quelqu'un de la ville, Soma. T'es vraiment cool. Je sens que je peux vraiment me confier à toi. On devrait remettre ça et de séjour. A plus. Alors, essaie de trouver mon coffre. Je vais rentrer maintenant. Appelle-moi si jamais tu le trouves ou si tu ne le trouves pas. A bientôt. Alors, dénicher le trésor. On va taper ça. Juste pour... Être sûr qu'il ne soit pas là-dessous. Ce ne serait pas logique, hein, mais... Il n'est pas dans les herbes. On n'a pas l'indication, hein, sur... Comment dire ? Ah, regardez ici. Il y a le fantôme d'une passerelle. Il est là, son coffre au trésor, en fait. Attendez, je n'ai plus mon pistolet avec moi. Ah, si. On va le mettre là. Plutôt comme ça. C'était la touche 1. Ah, je ne peux pas l'avoir d'ici, en fait. C'est un coffre, ça, ou... J'ai un doute. Ce n'est pas un coffre, en fait. Peut-être un nid. Et attendez, il y a ça, là, aussi. Entrée. Grotte. Ok, nice. C'est sympa, ça. Petite nouveauté. Bon, je pense qu'il va falloir monter là-haut. Euh... Ouais. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Il n'y a rien du tout. Ah, je ne comprends pas. Ah, attendez. Il est là. Trésor d'Elsi. C'est le coffre au trésor d'Elsi. Il est en est d'une serrure inextricable. On dirait que seule Elsi serait capable de l'ouvrir. Waouh, c'est en logique. Donc, on l'a trouvé. Ça, c'est cool. Alors, par contre, du coup, je n'ai pas mon Yakmo, moi. Je l'ai un peu dans l'os, là, pour repartir. Est-ce qu'on peut remonter par là ? J'ai l'impression que non. Ok. Bon. Eh bien, on va rentrer à patte, hein. On va se remettre sur les dagues. Au cas où. Et qu'est-ce qu'on a ici, là ? Alors, attendez. Je peux le casser, ça. Ah non, je ne peux pas. Meilleur outil requis. Ah ouais. Ok. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. Très bien. Alors, on a gagné un petit point de compétence. Au niveau social. Alors, le social, aussi, ça commence à être pas évident de choisir où aller. Allez. On va prendre ça. Et du coup, là, on a évoqué d'obtenir deux faveurs supplémentaires en prenant la première photo de groupe de la journée. Ouais. Pourquoi pas. Oula. Oula, oula, oula. Ah, c'est pas à côté, hein. Mais bon, on va essayer de finir ça. Ce petit dialogue avec elle. Et puis, on reprendra, pour le prochain épisode, les loups, on reprendra là. Donc, c'est-à-dire, notre journée complète, hein, parce qu'on n'a rien fait. Au niveau de la ferme, tout ça, on n'a absolument rien fait. Alors, à moins que... Allez, tout là-bas. Ouais, je fais quand même... Non, on va faire l'inverse, en fait. On va plutôt se poser ici. Vous voyez, déjà, on va faire le... Le petit câlin. Il est en train de manger. Courrier, voilà. On va faire les trucs basiques. Alors, de la barre de Zek. Les graines que Dya a données ont fini de pousser. C'est la première série de graines de la récolte. Tu peux aussi essayer de les faire pousser chez toi. Graines de framboise. Et on a notre station d'apprenti cuisinier, les loulous. De la part de qui. Ce qui veut dire qu'il faut que j'aille relancer une recherche chez qui. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Comme ça, je suis sûr qu'à l'épisode prochain, je n'oublierai pas. Et puis, bah, les choses qu'il y a à faire à la... À la ferme, on les fera plus tard. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc, cette fois, qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, le mixeur. Réduit et mélange de nombreux aliments bruts grâce à une lame rotative permet la confection de poudre purée liquide. Ça pourrait faire le complément de la station d'apprenti de cuisine. Donc là, c'est machine à forge, machine à forge intermédiaire, le tailoring intermédiaire ou la machine de joaillier. Écoutez, on va aller dans l'ordre. On va faire ça. Voilà. On va laisser travailler là-dessus. Et puis, bah, on va s'arrêter là, les loulous. J'espère que ce 36e épisode vous aura plu. J'attends vos retours. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501